bon avant de commencer je voulais vous montrer le transit de vénus vous savez vous m'entendez dans le fond c'est pas trop parce que j'ai l'impression que les micros marchent mieux que la dernière fois donc on voulait vous montrer le transit de vénus vous savez que nos collègues sont partis à hawaii ils ont eu un meilleur temps que nous ici bien entendu ici ça n'a pas été extraordinaire donc un tout petit tout petit film de la nasa qui nous montre le passage de vénus devant le soleil dans différentes longueurs d'onde et c'est principalement le satellite sdo qui nous donne ces photos voilà alors ça c'est très bien passé la plupart des gens ont fait une très bonne observation on a vérifié la distance de la terre au soleil donc on peut vous confirmer que c'est toujours 150 millions de kilomètres voilà alors donc bienvenue à la dernière séance des conférences mensuelles de la SAF de la saison voici une partie des membres de la SAF lors de la journée des commissions à redon merci alors je voulais vous signaler que justement les photos de prise à la journée des commissions il y en a une centaine elles sont disponibles sur picasa mais vous savez picasa c'est une adresse très compliquée alors donc vous tapez là dessus puis ça vous dirige sur picasa je voudrais aussi vous signaler que notre brave Elisabeth Sablé notre secrétaire perpétuelle devant l'éternel de la SAF va nous quitter cette année au mois de septembre est-ce que ça peut être qu'élisabeth est là est-ce qu'élisabeth est là ? est-ce qu'élisabeth est là ? bon est-ce que michel est là ? elle est avec elle bon alors je voulais vous signaler que Elisabeth va être remplacée par michel bardelot vous voyez nos deux secrétaires ici donc elle est déjà en fonction michel et j'espère que vous lui ferez un bon accueil ben justement comme Elisabeth n'est pas là on va sûrement au moment on va faire un petit pot vers le fin septembre et je pense que vous serez amenés à manifester votre gratitude on verra sous quelque forme la suivante s'il vous plaît alors le programme comme c'est la dernière séance de l'année bon ça ira pas plus loin le programme est pour ainsi dire bouclé jusqu'au mois de mai 2013 en fait toutes les personnes que j'ai interrogées pour participer elles ont toutes dit oui alors donc il a fallu ça alors je vous donne un peu le programme qui doit être confirmé mais le 12 septembre c'est notre reprise ça sera Christiane Bilin du lutte qui nous parlera des mesures des distances dans le système solaire ensuite le 10 octobre c'est Roger Maurice Bonnet que vous connaissez tous qui va nous parler du soleil 14 novembre Jean-Pierre Dibring un grand responsable de la mission Mars Express qui va nous parler de Mars bien entendu 12 décembre Isabelle Grenier sur un fermier et les sursauts gamma le 9 janvier ce sera Jean-Pierre Le Breton qui fera le point sur la mission Cassini-Huygens le 13 février David Valls-Gabeau qui nous parlera de nouveaux regards sur la galaxie d'Andromène M31 le 13 mars Jean-Pierre Luminet va nous parler de la forme de l'espace le 10 avril Jean-Michel Halini directeur du lutte un sujet cosmologique le 15 mai Mathieu Gounel nous parlera de météorites et pour le moment le 12 juin est libre donc on verra donc on compte sur vous on vous remercie beaucoup d'ailleurs de votre présence la prochaine voilà alors je voulais vous signaler aussi donc pour les gens de la SAF le samedi 23 juin c'est pas samedi prochain c'est l'autre samedi on a réunion de cosmologie commission de cosmologie et la SAF et ses partenaires du parc aux étoiles vont permettre au public parisien d'assister à l'atterrissage en direct de la sonde Curiosity sur Mars alors bon pour les lèvres taux ou pour les lèvres tard c'est pas très pratique puisque ça sera le 6 août vers 7h du matin l'atterrissage je crois est prévu exactement à 7h15 donc à 6h on ouvre les portes et on a réussi à trouver une salle à Carrière sous Poissy donc à Poissy le problème c'est que on voulait faire ça à la cité des sciences comme on le fait à chaque fois mais faire ouvrir la cité des sciences à lundi c'est mission impossible donc on n'a pas pu il a fallu qu'on trouve une salle ce sera donc Carrière sous Poissy salle informatisée liaison avec la NASA pour montrer l'atterrissage en direct Francis Rocard sera au JPL en Californie et on sera en liaison téléphonique avec lui donc je pense que ce sera un événement intéressant maintenant pour ceux qui sont vraiment des lèvres tard et qui ne peuvent pas venir le 6 août on va faire une séance de rattrapage le samedi alors là à la cité des sciences à 15h on montrera les séquences les plus intéressantes il y aura aussi plus de spécialistes martiens dus à l'heure un peu plus normale donc il y a beaucoup plus de place dans l'amphithéâme de la cité des sciences mais on vous conseille quand même de vous inscrire si vous pouvez dernier point l'ASAF organise le 21 septembre à 14h une visite de l'exposition Cassini à l'Observatoire de Paris vous savez que c'est le tricentenaire de la mort du grand Jean-Dominique Cassini et à cette occasion l'Observatoire de Paris montre beaucoup de documents écrits par Cassini ses instruments et nous ouvre en fait toute la documentation c'est très intéressant je l'ai vu en avant-première ça vaut vraiment le coup donc les visites ne se font qu'en groupe et j'ai réservé c'était presque tout plein j'ai réservé il y a plusieurs semaines d'ailleurs pour le 21 septembre ceux qui veulent doivent absolument m'envoyer un mail que je vous mette sur la liste parce que c'est limité à 25 à 30 personnes voilà donc ça vous le savez donc ça on en parlait hop et voilà ce soir on fait une séance un peu spéciale dans le cadre du centenaire de la mort d'Henri Poincaré la SAF a fait venir deux spécialistes des archives Poincaré de Nancy que je vous présente Monsieur Laurent Rollet vous êtes, je vais me dire que si je me trompe pas mètre de conférence en philosophie et histoire des sciences à l'université de Lorraine qui donc je me doute est à Nancy absolument et Monsieur Philippe Nabonan c'est l'autre qui est professeur d'histoire des sciences à la même université de Lorraine alors je ne sais pas trop comment ils vont ils vont faire leur présentation ce soir ça sera aussi une surprise pour moi donc je vais bien laisser la parole et il y aura des sessions de questions après voilà je vous remercie alors comme d'habitude cette séance va être filmée en vidéo par notre ami ici et je vous communiquerai comme à chaque fois l'adresse où on pourra les trouver merci c'est Monsieur Rollet qui commence bien merci pour cette commentation je pense que je peux parler en deux noms propres Philippe et moi sommes très contents d'avoir été invités et on espère vous intéresser sur différents aspects de la vie et de l'oeuvre de Poincaré pour ma part je vous parlerai sous ce titre là quelques aspects connus ou méconnus de la vie et de l'oeuvre d'Henri Poincaré alors moi ce que je vous propose c'est plus un parcours biographique assez subjectif dans lequel je vais vous présenter certainement des choses que vous connaissez et puis j'espère aussi de vos trois petites choses que vous ne connaissez pas ou pas bien on verra dans la discussion comment ça se passe donc bon ce qu'on va vous présenter ça fait écho aux travaux qu'on mène depuis des années maintenant dans notre laboratoire les archives d'Henri Poincaré avec le prévu oui alors raconter Poincaré et bien c'est raconter une vie et une oeuvre bien sûr et pour l'heure en tout cas il n'existe pas de biographie d'Henri Poincaré on a d'anciennes biographies je pourrais vous donner les titres mais des biographies récentes de Poincaré on n'en a pas en fait on a quelques essais notamment un travail d'Umberto Bottazzini qui est un travail de vulgarisation qui est très bien mais personne n'a à ma connaissance pour l'instant de s'élancer dans une biographie on va dire intellectuelle complète de Poincaré complète au sens où on s'intéresserait non seulement à son oeuvre mais aussi à sa vie à son horizon social à ses engagements sociaux à éclairer aussi l'histoire de ses relations intellectuelles et donc ça pour l'instant ça manque et si on fait la comparaison bien sûr avec d'autres savants on se rend compte qu'effectivement il y a un déficit qui est assez fort alors pour commencer le mieux c'est peut-être de rappeler les dates voilà Henri Poincaré né en 1854 meurt en 1912 de manière tout à fait subite et la presse de l'époque bien sûr ne manque pas de souligner l'ampleur de l'oeuvre et bien sûr l'ampleur de la vie de cet oeuvre voilà donc vous voyez le cortège funèbre lors des obsèques en juillet 1912 alors Poincaré si on lit la presse à l'époque on le présente comme un génie solitaire très souvent alors avec des déclarations comme celles de ce journaliste du Figaro à cette époque là un petit temps modeste à la facière sud aux bons yeux brûlés de lecture et d'investigation au front massif au corps oublié perdu dans ses palmes vertes et ses plaques d'ordre mises au hasard voilà alors on a toutes les thématiques habituelles du génie qui bien sûr posent question lorsqu'on s'intéresse d'un point de vue historique à la vie d'un grand homme alors Poincaré c'est là donc c'est peut-être ce génie là que vous avez vu et puis c'est aussi le multiple et c'est quelqu'un qui comme tout homme d'ailleurs est assez difficile à attraper voilà alors si on commence à gratter un peu on va trouver bien sûr l'académicien l'ingénieur l'homme de l'être il a été membre de l'académie française on va trouver un philosophe qui a eu une influence très très grande sur la philosophie notamment des sciences et la philosophie tout court au 20ème siècle on va trouver un intellectuel engagé d'une certaine manière dans la perpétuce par exemple on va trouver bien sûr un enseignant un mathématicien un pédagogue un vulgarisateur et bien sûr j'en oublie et puis si on s'intéresse à l'homme public on peut voir que Poincaré surtout à partir de 1900 est quelqu'un qui est très très populaire on a aucun mal bien sûr ça demande du travail à retrouver son nom dans la presse et on le retrouve même dans des publicités notamment à gauche là publicité pour les vins Mariani qui était un alcool à base de cocaïne pour lequel il a fait un peu de publicité qui serait manifestement l'ancêtre du Coca-Cola voilà ça n'existe plus à la vente vous pouvez plus en acheter et puis à côté bien sûr on le retrouve dans les albums de photos de l'époque et notamment dans ces albums de personnalités des chocolats guérins boutons voilà alors bon pour commencer moi ce que je vous propose c'est de parcourir quelques horizons biographiques alors des horizons biographiques un premier horizon ça serait peut-être Poincaré qui voyage Poincaré va passer une bonne partie de sa vie à voyager et d'un point de vue familial il est né dans une famille où son père était vraiment péru de voyages de toutes sortes et Poincaré là vous le voyez sur un bateau je crois que c'est en 1905 il part vers les Etats-Unis et à ses côtés alors il faut que je retrouve mon curseur voilà donc à droite c'est Poincaré et à gauche c'est probablement Gaston Dardou le mathématicien alors des horizons biographiques ça revient par exemple à s'intéresser à sa jeunesse voilà alors je ne vais pas vous détailler toutes les dates bien sûr ça serait trop long donc il naît à Nancy en 1856 naît sa soeur Aline Poincaré qui sera l'épouse du philosophe Émile Boutroux en 1859 il attrape la diphtérie alors certains psychologues ont postulé que c'était peut-être là une des sources de sa supériorité intellectuelle et puis ensuite bon il assume un parcours classique rentrer à Polytechnique rentrer ensuite à l'école Desmines et puis à partir de cette date là à partir de ses études à Paris il va quitter plus ou moins Nancy et il n'y reviendra pratiquement que pour les vacances voilà et puis il sera nommé en 1979 ingénieur Desmines à Bezoul et sa carrière universitaire commence en 1979 à fond à la faculté des sciences on peut aussi s'intéresser à d'autres horizons biographiques et aller regarder du côté justement de Poincaré ingénieur ingénieur Desmines alors il a une carrière d'active qui est très très courte finalement puisque ça dure grosso modo 8 mois à peu près donc il est nommé en 1979 ingénieur ordinaire Desmines de 3ème classe à Bezoul après avoir réussi à échapper à une domination en Algérie et puis bon manifestement ça n'intéresse pas pas énormément son travail alors on raconte qu'il écrit un roman à l'époque et puis il va faire preuve à certains courage sur l'explosion d'un puits dû à un bout de Crisou en septembre 1979 mais il est déjà en départ là il a commencé sa thèse et il postule pour une mise à disposition du ministère de l'instruction publique et il est nommé un camp et puis malgré tout il va continuer sa carrière d'ingénieur Desmines et donc vous voyez jusqu'en 1911 investi dans différentes commissions notamment la commission des phares en 1902 et il terminera comme inspecteur général Desmines en 1910 hors cadre, bien sûr après, autre temporalité, on peut aller regarder du côté de la carrière et notamment la carrière universitaire alors la carrière universitaire c'est une carrière qui commence par camp mais qui ne dure que deux ans et puis ensuite on va le trouver naturellement à la SORCOM d'abord en analyse ensuite en mécanique physique expérimentale ensuite en physique expérimentale et calcul des probabilités et puis ensuite en astronomie, mathématiques et mécanique céleste toujours à la SORCOM, bien sûr et puis à côté de ça, comme beaucoup d'universitaires à l'époque il cumule et donc dans le même temps, avec des temporalités diverses il sera répétiteur d'analyse à l'école polytechnique professeur d'électricité théorique à l'école professionnelle supérieure des postes et télégraphes et puis professeur d'astronomie générale à l'école polytechnique voilà, alors ça fait déjà des lignes temporelles diverses et puis on peut continuer si on s'intéresse au début au pluriel scientifique de Poincaré parce qu'il commence en fait à écrire un peu avant voilà, alors je vous ai dit simplement le déluge de publication de l'année 1881 et notamment l'ensemble des travaux qu'il mène sur les fonctions fonctionnelles cette année-là c'est l'année où il est candidat manifestement à un normal SU et il obtient finalement ce poste à l'astronomie et puis on peut regarder des choses peut-être un peu plus anecdotiques une autre temporalité alors la carrière militaire entre guillemets bien sûr Poincaré sort bien sûr de l'école polytechnique et vous le savez bien c'est une école qui est à la fois militaire et civile et donc Poincaré va durant toute sa carrière en tout cas jusqu'en 1899 faire des périodes militaires et évoluer en grade dans la réserve alors les rapports de ses supérieurs lorsqu'il fait des stages d'un mois pendant les vacances à l'époque nous disent que ce capitaine est vraiment pas fait pour la carrière militaire qu'il a des problèmes de commandement, il monte pas très bien à cheval, il est pas très bon gymnastique donc il est mieux où il est manifestement voilà et donc il demande à être rayé des cadres en 1899 alors c'est anecdotique en même temps ça ne l'est pas on est sous la troisième république, le souvenir de la guerre est très présent et bien sûr on est dans une société qui est très très militarisée et bien sûr Poincaré est très sensible à ça d'autant plus qu'il a vécu la guerre de 70 et qu'il a vécu de l'intérieur avec un officier allemand qui a occupé la maison de ses parents pendant presque deux ans après on peut le regarder du côté des académies et sociétés savantes alors Poincaré a une carrière très prestigieuse et donc il a été membre d'une multitude d'académies illustres ou moins illustres parmi lesquels bien sûr la clé des sciences, la clé des françaises et puis plein d'autres au niveau international alors ça produit bien sûr des archives, ça produit aussi des activités, des rapports d'activités, ça produit aussi des contextes pourquoi est-ce qu'on l'appelle, quelles sont les motivations de Poincaré pour accepter ou pas ? généralement il accepte les prix et distinction, voilà, alors il commence par un concours général mathématique élémentaire et puis ça se termine en 1909 autre, par la médaille d'or de l'association française pour l'avancement des sciences et puis l'étoile polaire de Suède et puis bien sûr en gras, je vous ai mis le grand prix du roi de Suède en 1889 pour sa contribution au problème des trois corps et puis on peut aller regarder encore dans les sociétés savantes alors dès qu'il arrive à Caen, il est membre de la société philomatique de Normandie donc ça c'est sa première entrée s'il vous plaît il est membre très tôt de l'association française pour l'avancement des sciences membre de la société mathématique de France durant toute sa carrière et puis vous voyez, il a été membre bien sûr de la société astronomique de France mais je vous en parlerai un peu, mais je pense que vous connaissez cela aussi bien que moi, certainement plus alors tout ça, ça fait des contextes alors des contextes, la liste n'est pas exhaustive des contextes, c'est l'internationalisation de la science le développement universitaire, à l'époque, avec les lois de restauration de l'université par exemple en 96 c'est la professionnalisation universitaire, par exemple la création du statut des maîtres de conférences à l'université en 78 dont Poincaré bénéficie en début de carrière le développement des revues comme lieu de diffusion des savoirs l'émergence de l'épistémologie comme discipline qui fait que Poincaré est un contributeur extrêmement important dans ce domaine d'ailleurs le point important des pratiques de vulgarisation scientifique la fin du 19ème, c'est l'époque de la vulgarisation Poincaré, il joue un rôle, un peu ambigu mais il joue un rôle bien sûr il y a les suites de la guerre de 70, le scandale de Panama, l'affaire Dreyfus la séparation d'église et de l'État et si on lit bien sûr la correspondance de Poincaré on se rend compte que ces événements-là ponctuent sa vie par exemple l'évasion de Bazaine lorsqu'il se part ensuite en Espagne ça occupe une place de sa correspondance familiale alors tout ça pour vous dire que ça pose plein de questions sur qui est Henri Poincaré alors on a des temporalités différentes, des horizons biographiques qui sont très variés des réseaux sociaux multiples et Poincaré ne travaille pas seul bien sûr donc la métaphore du génie solitaire ça n'est qu'une métaphore et ça n'explique pas grand chose et puis on a des identités professionnelles qu'il faut essayer de cerner qui sont multiples, académiques, privées, familiales et je n'ai pas pu m'empêcher de faire écho à cette citation de Virginia Wool sur les biographes qui rendent compte de 6 ou 7 jeux alors qu'une personne peut posséder des milliers et Poincaré en possède beaucoup, comme beaucoup, comme tout le monde certainement encore faut-il arriver à les saisir voilà, alors une fois qu'on a commencé à alimenter un réseau de chronologies diverses on peut peut-être essayer ensuite de se poser la question de l'homme et de l'oeuvre alors c'est une distinction qui est pas très construite les biographes très souvent essayent justement de distinguer l'homme de son oeuvre je pense que l'homme et son oeuvre ne font qu'un et lorsque je vais vous parler d'abord dans une première partie de l'homme et ensuite de son oeuvre, c'est purement rhétorique donc je suis bien sûr très prudent avec cette distinction qui est difficile à affirmer alors là, vous le voyez à droite en train de lire son journal avec un de ses cousins par alliance lié à Alvin Allaire, le chienisme alors l'homme, on peut le découvrir par exemple en lisant une enquête du professeur Toulouse sur la supériorité intellectuelle c'est une enquête qui a été menée en 1897 et qui a été publiée très tardivement en 1910 et dans cette enquête, en fait ça consistait à soumettre de Poincaré à des tas de tests mentaux de l'époque à un moment, vers la fin de l'ouvrage on a tout un ensemble de pages qui nous donne quelques détails sur le positionnement personnel de Poincaré sur les questions courantes de la vie celles que tout le monde se pose de manière ou d'une autre à l'époque alors voilà, vous voyez, au point de vue religieux il croyait au moment de sa première communion puis progressivement le doute est venu et vers l'âge de 18 ans il a cessé de croire il est pour la libre-pensée, pour le droit de recherche et dire la vérité et opposé à l'intolérance cléricale je ne sais pas, c'est bien républicain sous le droit politique des femmes, il ne fait pas d'objection théorique mais il craint l'influence cléricale sur leurs actions politiques donc c'est une position moyenne, bien sûr, de l'époque alors si vous voulez plus de détails, en lisant Toulouse vous verrez qu'il n'était pas très grand 1m61 65 pardon voilà qu'il était brachycéphale donc il avait le crâne long et vous pourrez bien sûr comparer son diamètre entéro postérieur maximum avec celui de Zola alors le point carré a un bon score du point de vue craniométrique par rapport aux échantillons de Toulouse et puis si vous lisez l'enquête de Toulouse vous verrez par exemple un échantillon de son écriture de la main droite et puis un échantillon de son écriture de la main gauche et puis vous pourrez vous amuser aussi à faire un peu de psychologie en regardant ce tableau d'association d'idées moustache, pistache, chien de fusil, charité bien ordonné, je suis, etc. voilà alors l'enquête fait plus de 200 pages, je ne vais pas vous la lire simplement elle dit quelque chose aussi sur la grande popularité de Poincaré en 1897 puisque lorsque Toulouse décide de faire une enquête sur les génies dans son échantillon il a Émile Zola il publie un livre sur Zola et il a Poincaré on est en 1897 pour des raisons que je n'expliquerai pas ici l'enquête est publiée bien plus tard alors bon, peut-être un peu plus sérieusement ensuite, si on s'intéresse à l'homme, il faut la regarder du côté de la famille alors du côté maternel, Poincaré vient d'une famille l'eau noire et qui est issu de la Meuse c'est une famille de propriétaires terriens c'est la bourgeoisie locale bien sûr sa mère a été élevée dans une tradition plutôt monarchique et c'est quelqu'un qui occupe un très très grand rôle dans la vie de son fils on a une correspondance extrêmement abondante de jeunesse de Poincaré avec sa mère et puis il y a aussi son père qui est fils de pharmacien, médecin libéral à Nancy qui est professeur à l'école préparatoire de médecine qui est élu local, républicain modéré également qui est membre de l'académie locale à Nancy et qui va mener des travaux en physiologie animale et humaine des travaux sur le diabète qui sera aussi un pionnier de l'hygiène industrielle et chez les Poincaré on reçoit beaucoup les collègues universitaires et donc la jeunesse de Poincaré est ponctuée par ces réunions-là et par la lecture aussi des travaux de son père puisqu'il faisait de la relecture pour lui et puis dans la famille on peut aussi avoir la fille donc la soeur de Poincaré donc Ali Boutrou, que vous voyez là qui a rédigé, lorsqu'il a été un peu âgé, ses mémoires de jeunesse et bon, j'en profite un tout petit peu, c'est gratuit pour moi et ça fait augmenter mes droits d'auteur, qui ne sont pas très énormes je viens d'éditer ses souvenirs de jeunesse chez Hermann et si vous voulez tout savoir sur la jeunesse de Poincaré à Nancy je vous conseille de le lire, c'est assez intéressant moi je l'ai écrit que la préface, je précise et puis bien sûr dans la famille Poincaré on a des cousins alors vous avez Raymond qui meurt en 1934 et puis vous avez Lucien qui sera rector de l'Académie de Paris notamment qui meurt en 1920 et puis la famille, ça n'est pas que ça aussi alors c'est tout un ensemble de parentels et notamment sur cette photo pardon, les flèches ne passent pas bien vous avez Émile Boutrou, Aline sa soeur qui épousera Émile Boutrou, qui avait très très grand philosophe de l'époque il faisait bien sûr Henri Poincaré mais sur cette photo, vous avez aussi plein d'autres personnes et notamment toute la branche Allaire voilà, et bon je ne vais pas vous dresser la généalogie de la famille Poincaré mais on a un réseau familial qui est extrêmement développé et un tissu social et même politique qui est non négligeable et notamment si on lit justement les souvenirs d'Aline Boutrou et si on commence à gratter un tout petit peu ce qu'elle raconte on se rend compte par exemple qu'Auguste Daubré qui sera ministre des travaux publics notamment qui sera directeur de l'école des mines à l'époque où Poincaré y est est un cousin éloigné de la famille dans le réseau familial on a le maire de Nancy qui s'appelle Auguste Bernard on a un ministre sénateur député de la Meuse Henri Barrois qui sera aussi ministre des travaux publics Jules Develle, toujours un élu de Lorraine Alfred Rambaud, historien qui est un ami très très proche de la famille et qui est manifestement un soutien très très proche de Poincaré lorsqu'il cherche un poste à Paris à cette époque en 1880 Rambaud est le directeur de cabinet de Jules Ferry au ministère de l'instruction publique et puis on en a d'autres encore dont je n'ai pas des photos notamment d'Augène Billy qui est député et mentor de Raymond Poincaré en politique et donc tous ces réseaux-là fonctionnent dans les débuts de carrière c'est courant à l'époque de faire fonctionner comme ça dans les familles telles que celles de Poincaré mais on peut justement les expliciter voilà, alors l'homme c'est ça, l'homme bien sûr c'est pas que ça l'homme c'est aussi quelqu'un qui est très très ambitieux manifestement qui connaît sa valeur et qui veut exister sur la scène scientifique et il existe bien sûr, comme vous le savez alors maintenant l'homme alors je vais simplement, pour commencer, vous présenter différentes choses concernant ce qu'on pourrait appeler la bibliométrie sans faire d'évaluation bien sûr alors on a une œuvre publiée qui est considérable désolé pour la petite faute, je viens de la voir on a 549 publications de sons vivants alors ça dépend comment on calcule si on calcule avec les rééditions un peu posthumes on serait plutôt à 676 dans le lot on a 466 articles et voilà, une idée de l'évolution du nombre de publications par an de Poincaré depuis 1874 jusqu'à sa mort un tout petit peu après alors il y a un creux que je ne suis pas pour l'instant capable d'expliquer voilà alors ça c'est pas très parlant, j'en conviens voilà, alors si on fait une répartition par grands domaines voilà, bien sûr tout ce qui dépend comment on fait la distinction entre mathématiques et physique théorique et mathématiques mais voilà, donc, à peu près alors ce qui est intéressant notamment c'est le nombre de publications dans ces deux ces deux dernières tranches sujets divers, problèmes scientifiques généraux on va mettre bien sur la philosophie les discours de circonstances, les nécrologies et c'est toute une partie de son œuvre qu'il convient de considérer avec intérêt et sérieux je pense maintenant un petit graphique qui vous donne une idée diachronique de l'évolution de Poincaré dans les différents domaines vous voyez, la période d'activité mathématique qui commence là ensuite la mécanique en rouge la physique et tout ce qui concerne justement ces sujets divers et problèmes scientifiques généraux qui sont plutôt représentatifs de la fin de la vie de Poincaré donc grosso modo, ça commence vers 1890 sauf exception et puis ça prend de l'ampleur à partir de 1900 voilà et puis si on s'amuse à faire un peu plus de détails voilà, alors Poincaré c'est un auteur régulier de la revue de Métaphysique et de Morales qui est une des grandes revues de philosophie à l'époque qui est créée en 1893, j'y reviendrai et donc durant toute sa carrière, Poincaré va écrire un article pour cette revue et ces articles, si vous avez lu la science et l'hypothèse de la valeur de la science, vous les avez lu ce sont des reprises principalement l'activité de vulgarisation scientifique de Poincaré, vous voyez c'est plutôt tardif sauf quelques exceptions, ça dépend comment on fait le tri une fois de plus mais on voit très nettement que ça va plutôt débuter dans les années 1900 alors Poincaré, c'est à la fois la mécanique nouvelle voilà, et c'est aussi les discours sur la liberté du scientifique les rapports entre science et humanité, la défense du latin des traités sur l'invention mathématique, sur la création en mathématiques des choses qui concernent la pédagogie, des choses qui concernent la représentation proportionnelle voilà, les chances de perdre au jeu, de roulette notamment Poincaré, c'est aussi la vulgarisation, alors à différents niveaux à gauche, vous avez une conférence sur les comètes qu'il donne à la société scientifique de Bruxelles c'est de la vulgarisation pour grand public, on va dire là c'est de la vulgarisation plutôt pour les enfants et Poincaré, c'est aussi la vulgarisation pour scientifiques à travers des revues comme la revue générale des sciences pures et appliquées voilà, alors l'œuvre c'est ça et pour vous en parler encore un peu plus ce que je vais faire, c'est vous donner quelques dates clés que j'ai choisis de manière pas complètement subjective pour simplement illustrer la richesse de la vie et de l'œuvre et aussi la nécessité de ne pas se contenter d'un découpage purement disciplinaire justement tel que je l'ai après fait malheureusement en mathématiques, physique, etc. et alors j'ai choisi cinq ou six dates dans lesquelles je vous propose de regarder un versant qu'on aurait tendance à appeler scientifique et puis un autre versant simplement pour voir ce que fait Poincaré la même année et vous donner une étendue peut-être de son parcours de vie alors j'ai choisi la première, c'est 1889 donc 1889, il remporte le grand prix du roi Oscar II de Suède pour sa contribution au problème des trois corps voilà, donc c'est un succès immense son nom apparaît de manière régulière dans la presse bien sûr et donc c'est toute une histoire bien sûr du point de vue de l'histoire des sciences mais si on regarde en 1889 on va tomber sur ça 1889 c'est l'année d'exposition universelle et Poincaré organise un congrès international de bibliographie des sciences mathématiques du 16 au 19 juillet cette année-là et ce congrès de bibliographie mathématiques ça va être l'oeuvre de toute sa vie et c'est un aspect qui est bien sûr moins connu que les travaux que je vous ai montré avant à partir de 1889, mais c'est un projet qui débute dès 1885 qui est patronné par la Société Mathématique de France, Poincaré et membre on a un projet de constitution d'une bibliographie générale de l'ensemble des travaux de mathématiques qui ont été publiés au cours du 19e siècle alors il faut imaginer, c'est un catalogue donc c'est un projet international qui va être dirigé depuis la France ça va durer 30 années on va avoir 50 mathématiciens impliqués à des degrés de l'hiver dans 16 pays différents 180 revues vont être dépouillées et près de 20 000 entrées bibliographiques et Poincaré va s'en occuper jusqu'à sa mort sachant que la mort de ce répertoire plus ou moins c'est qu'on soit en 1916 alors concrètement ça consiste en quoi ? ben voilà le comité d'organisation de ce répertoire vous voyez Poincaré, membre de l'institut, ingénieur des mines, professeur de la faculté des sciences voilà on va constituer une commission permanente internationale donc Poincaré sera président pour le temps vous voyez des noms connus bien sûr et puis ça va produire des fiches 2 000 fiches de 1893 à 1916 sur lesquelles on va avoir donc des références bibliographiques qui vont être classées par des entrées d'index et donc par une classification que vous voyez là donc vous voyez le code O5B ça correspondrait à la grande classe O avec des sous-sections et on a tout un index qui permet justement de décoder cette classification et qui permet donc de classer ces fiches donc c'est un travail de redécoupage des mathématiques collectives qui permet ensuite bien sûr d'organiser la recherche dans ce domaine enfin on suppose que c'est le projet manifestement c'était pas aussi simple que ça et puis ça produit des effets dans les revues si vous lisez des revues de mathématiques à partir de 1890 en France notamment où vous verrez très souvent dans les tables des matières des codes de ce type là ce sont des codes selon la classification de l'index du répertoire des sciences mathématiques et donc c'est un des effets directs de cette entreprise de classification une deuxième date 1893 donc voilà les publications de Poincaré en 1893 moins deux les deux qui manquent ce sont deux articles publiés dans la revue de métaphysique et de morale alors un article sur le continu mathématique et un autre article sur le mécanisme et l'expérience alors en fait dans dans cette période de 1893 on a deux philosophes très jeunes à l'époque Elia Lévy et Xavier Léon qui entreprennent de créer une nouvelle revue de philosophie à l'époque la seule revue à peu près existante il y en a quelques autres la plus dominante c'est la revue philosophique de la France et de l'étranger et donc Elia Lévy et Xavier Léon veulent créer une revue de métaphysique et de morale mais très vite les gens qui étaient un peu critiques vis-à-vis de cette revue l'ont appelé la revue de mathématiques et de morale pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de maths dedans Coutura est un des piliers de cette revue et puis Poincaré il intervient très très tôt tellement tôt qu'il intervient dans le premier numéro et si on lit la correspondance de Xavier Léon et Elia Lévy les échanges qu'ils ont un an avant de fonder cette revue on constate que Bergson conseille d'avoir Poincaré comme mathématicien dans une revue qui veulent justement sourire aux sciences positives alors voilà Bergson m'engage à voir Boutrou le beau frère de Poincaré pour lui arracher un article ainsi qu'à Poincaré il voudrait prononcer la revue les trois noms de Ravesson Boutrou essentiel dit-il comme porte-parole puisqu'il est notre maître à tous et il m'a promis d'aller voir un sujet Poincaré je ne demande pas mieux mais encore faut-il les avoir et en fait on va obtenir Poincaré cette année-là Poincaré va publier deux articles et dans les années suivantes Poincaré va entretenir une correspondance suivie et des échanges plutôt amicaux avec Xavier Léon et périodiquement manifestement tous les ans il lui envoyait un article et il y avait des revances voilà et dans cet épisode-là il y a bien sûr Émile Boutrou alors Émile Boutrou c'est donc le beau frère de Poincaré il se marie avec la soeur de Poincaré en 1876 et manifestement il va avoir une amitié très très forte et certainement une influence réciproque alors si on s'intéresse au moment où Poincaré commence à s'intéresser peut-être à des questions philosophiques on peut regarder par exemple sa correspondance de jeunesse dans les années 1874 et constater que manifestement il connaît les travaux de Boutrou qui est un jeune philosophe à l'époque et notamment sa thèse qui a eu beaucoup de succès, qui a fait autorité de la pointe philosophique de la contingence des lois de la nature et manifestement les thématiques abordées par Boutrou sur la question du déterminisme influencent Poincaré et puis Boutrou va mettre Poincaré les pieds à l'étrier en 1880 en lui demandant de publier un appendice à une édition de la monadologie voilà donc il va s'intéresser à ça alors c'est très technique, c'est très peu philosophique mais voilà, on a ces choses là et en fait quand on lit la philosophie de Poincaré on se rend bien compte qu'elle est largement fécondée et alimentée par Boutrou et aussi que Boutrou entérine les avancées de Poincaré d'un point de vue philosophique et manifestement il y a un échange d'idées et puis si on commence à gratter un peu du côté de Boutrou on peut regarder un peu qui gravite autour de lui dans les années 70-80 alors la liste n'est pas exhaustive Jules Tadric qui s'intéresse justement quand il est jeune à la philosophie Lui il y a, qui va être directeur de l'enseignement supérieur notamment qui protège Poincaré aussi au début de sa carrière et qui est recteur de l'académie de Caen, Caen Poincaré est à Caen on a Jules Lachelier qui est un philosophe important un maître pour toute une génération on a Benjamin Bayot, l'astronome on a Paul Tadry, bien sûr et puis Rabesson qui est le maître de Boutrou notamment voilà, et donc on peut tisser des réseaux comme ça qui permettent de voir dans quel univers gravite Poincaré d'un point de vue philosophique et bien sûr la philosophie de Poincaré elle est importante parce qu'elle réfléchit sur les questions de fondement des mathématiques à l'époque ce qu'on a appelé ensuite la crise des fondements elle s'intéresse beaucoup au statut des géométries non euclidiennes et surtout elle réfléchit sur le statut des hypothèses et des conventions en sciences et elle a eu un grand rôle en philosophie au 20ème siècle notamment par l'influence qu'elle a pu avoir sur des mouvements comme le cercle de Vienne et aussi par le biais de son insistance sur la perspective langagière du travail scientifique une autre date 1899, c'est la publication du 3ème tome des méthodes nouvelles de la mécanique céleste c'est aussi une année créée dans l'affaire Dreyfus puisque en septembre 1899 on juge pour la 2ème fois Alfred Dreyfus à Rennes c'est le procès de Rennes à ce procès Poincaré qui ne témoigne pas physiquement accepte que l'on lise une lettre de lui c'est Paul Painlevé qui lit cette lettre il a demandé à Poincaré dans ce contexte et dans cette lettre Poincaré intervient publiquement pour critiquer le système qui avait été mis au coin par Bertillon que vous voyez en bas, Alphonse Bertillon qui consistait à examiner le bordereau qui a accusé Dreyfus à l'aide du calcul des probabilités et à prouver mathématiquement, on va dire, la culpabilité de Dreyfus donc bien sûr Poincaré va intervenir sur les questions techniques de calcul des probabilités il va montrer que les travaux faits à partir des travaux de Bertillon les calculs faits à partir des travaux de Bertillon sont faux et il va jouer un rôle au moins intellectuel dans cette histoire-là à tel point qu'en 1904 on se transpose un tout petit peu dans le temps il sera nommé officiellement par la Cour de Cassation pour le 3ème procès expert scientifique pour établir un examen critique des divers systèmes ou à études graphologiques auxquelles a donné lieu le bordereau et il fera ça conjointement avec ses collègues et amis Gaston Darboux et Paul Appel voilà, et cette pièce, ce rapport de 100 pages sera adressé au dossier et sera bien sûr commenté lors du procès en cassation en 1906 voilà, donc Poincaré c'est ça aussi donc c'est quelqu'un qui s'engage dans cette affaire qui cristallise bien sûr énormément de choses à l'époque et qui s'engage sur un terrain volontairement scientifique et alors quand on lit cette histoire-là on voit très nettement que Poincaré est un enjeu majeur du côté des Dreyfusards et des Antilles Dreyfusards le fait de pouvoir se dire qu'on a réussi à rallier Poincaré au camp des Antilles Dreyfusards comme c'est le cas à un moment puisque les Antilles Dreyfusards laissent planer le doute sur la possibilité d'avoir convaincu Poincaré sur la scène intellectuelle c'est un enjeu majeur et Poincaré justement pour réagir manifestement contre des tentatives de recycler des conversations de couloir va accepter justement de se transformer en expert scientifique dans ce cadre-là Une avant-dernière date, 1905 Alors en 1905, bien sûr, il y a tous les travaux de Poincaré sur la dynamique de l'électron qui bien sûr sont largement liés à ce que fait Einstein à la même époque mais en 1905, vous avez aussi la publication du deuxième tome de philosophie scientifique de Poincaré La valeur de la science qui est une reprise grosso modo d'articles qui ont été publiés dans la revue métaphysique et de morale et puis dans d'autres revues de vulgarisation notamment puis il y a quelques préfaces également Alors, Henri Poincaré en fait a commencé sa collaboration avec Flammarion dans la bibliothèque de philosophie scientifique en 1902 avec la science et l'hypothèse et voici une lettre d'Arnès Flammarion qui date de 1902 au moment où Poincaré est sollicité pour proposer un volume dans le cadre de cette collection qui va être lancée donc Poincaré est considéré comme étant la personne qui va attirer les lecteurs dans cette nouvelle collection Le docteur Gustave Lebon, donc le directeur de la collection avec le concours duquel je fonde la bibliothèque de philosophie scientifique me dit que vous voulez bien me donner un volume de 250 à 300 pages où le titre serait La source et l'hypothèse voilà, on lui dit qu'il va recevoir 500 francs pour le volume à sa publication et deux fils en aiguille et d'année en année, Poincaré va publier trois volumes dans cette bibliothèque de philosophie scientifique c'est une bibliothèque qui va avoir beaucoup de succès et Poincaré va avoir beaucoup de succès avec ses ouvrages dans cette bibliothèque La science et l'hypothèse La valeur de la science en 1902 Science et méthode en 1908 et Dernière pensée en 1913 donc un ouvrage postulaire et les ouvrages de Poincaré sont des best-sellers alors il aurait fallu des guillemets quand même les chiffres de vente en 1925 on avait 40 000 exemplaires vendus de la science et l'hypothèse 32 000 la valeur de la science, 22 000 etc. et puis surtout, si on fait des estimations un peu à la louche, des ventes de la science et l'hypothèse on avait 12 réimpressions de cet ouvrage en 1914 20 900 copies vendues et je m'étais amusé il y a quelques années à faire un petit calcul simplement à partir des contrats de publication rien que pour cet ouvrage Poincaré aurait au moins touché 7 000 francs de revenus hors droit de traduction ce qui est considérable bien sûr pour l'époque une dernière date 1912 alors vous voyez que Poincaré n'arrête pas de publier mais bien sûr ces publications n'ont pas tout à fait la même nature vous voyez beaucoup de choses qui auraient trait à l'adulgarisation scientifique à différents niveaux notamment on a des discours de circonstances et notamment tout en bas vous avez un discours au jubilé de M. Camille Flammarion qui est publié dans le bulletin de la Société Astronomique de France voilà alors alors je me rends compte que j'ai inversé une diapo ça saurait devenir un tout petit peu avant la popularité philosophique de Poincaré va valoir va lui valoir d'entrer sur l'Académie des sciences bon si j'ai le temps je vous en parlerai mais c'est pas l'essentiel donc 1912 reprenons Poincaré publie dans le journal de physique théorique qui a appliqué un article sur la théorie des quanta et la même année donc il publie ou il prononce plutôt un discours au jubilé de M. Camille Flammarion et voilà ce qu'il écrit à propos de votre illustre fondateur est-il vrai que l'astronomie soit une science rébarbative hérissée d'intégrale terrifiante un désert aride où l'oeil ne peut se reposer sur aucune verdure est-il vrai que le travail de l'astronome soit ingrat et déprimant qu'il consiste uniquement à déplacer un fil en tournant une vis doucement tout doucement à lire un chiffre sur une échelle à l'écrire sur son carnet et puis à recommencer la même mesure indéfiniment y aurait-il des gens qui croiraient cela ? non s'il y en avait c'est qu'il ne connaitrait pas Camille Flammarion et cela est un récentable et alors en fait, Poincaré connaît très bien Flammarion les deux, Ernest et bien sûr Camille en 1902, c'est lui, alors ça ne se voit pas dans cet article mais malheureusement c'est le cas, c'est lui qui accueille les délégations ministérielles, c'est-à-dire qu'on dit lors de la reproduction de l'expérience du pendule de Foucault vous le connaissez bien sûr au Panthéon et puis on le voit aussi cité, vous voyez là comme participant à la grande fête du soleil qui a lieu sur la tour Eiffel et qui est organisée bien sûr par Camille Flammarion et manifestement, Poincaré et Flammarion s'apprécient on a des souvenirs de Flammarion sur Poincaré qui sont très intéressants d'un point de vue philosophique et le seul problème, c'est qu'on n'a pas énormément de documents alors je lance un appel, peut-être que vous vous en avez je suis toujours, depuis assez longtemps, à la recherche de la correspondance de Flammarion pour voir si jamais on ne trouverait pas quelque chose sur Poincaré et puis Poincaré, il va publier aussi dans le butin de la Société Astronomique de France et notamment, il y aura toute une polémique en 1904 que vous retrouverez notamment dans la science et l'hypothèse à la fin dans la valeur de la science à la fin de l'ouvrage sur la rotation de la Terre et donc en 1904, il y a une controverse qui a pris tellement d'importance sur la scène intellectuelle en France sur un Poincaré qui aurait nié la réalité de la rotation de la Terre en se basant sur une déclaration faite à la Société Française de Philosophie sur le rôle des hypothèses en astronomie que Poincaré se sent obligé de demander un démentier officiel dans le bulletin de la SAF et donc, voilà, ça commence en bas donc c'est une lettre à Ernest Flammarion à Cabine je commence à être un peu agacé de tout le bruit qu'une partie de la presse fait autour de quelques phrases tirées d'un de mes ouvrages et des opinions ridicules qu'elles me prennent et puis bien sûr, comme vous le savez, et j'en ai terminé Poincaré a été membre de la Société d'astronomie, de la Société d'astronomie de France il en a été même président et vice-président et donc là, alors sauf ignorance crasse de ma part je crois que c'est un point qu'il faudrait éclaircir et pouvoir expliciter et développer une connaissance sur les relations de Poincaré avec Flammarion ça serait vraiment, à mon avis, très très intéressant si les documents existent voilà, je m'arrête là je ne peux que vous inviter à aller sur le site de la correspondance de Poincaré si vous voulez en savoir plus la plupart des lettres sont en ligne vous tapez correspondance.com dans un moteur de recherche vous trouverez tout ce qu'il faut et puis je vous invite bien sûr à consulter les deux volumes parus de la correspondance le premier par Philippe et le second par Scott Walter et d'autres collègues et puis il y en a encore trois autres en préparation et là il faudra attendre encore un peu voilà, je vous remercie de votre attention merci donc euh, moi j'avais euh… on n'entend pas on n'entend pas ah, il n'entend pas ? j'ai mis tiens, il a marché Donc, pour ma part, je vais, puisque on est à la Société Astronomique de France, j'ai choisi un sujet en lien avec la mécanique céleste, et je vais vous parler... de l'entrée de Poincaré en mécanique céleste. Alors, deux visions de la mécanique céleste de Poincaré, assez tôt, en 1884, pour la première fois, il fait le résumé de ses travaux, c'est un exercice obligé, quand on candidate à l'Académie des sciences. Donc, en 1884, pour mémoire, il a 30 ans, et il a commencé à réellement publier régulièrement, à faire œuvre de chercheurs dans les années 80. La mécanique céleste n'apparaît pas en tant que domaine abordé par Poincaré en 1884, simplement, du moins explicitement, c'est sous le couvert de l'application des notions précédentes, les notions précédentes étant l'analyse qualitative des équations différentielles, et Poincaré cite quelques notes que l'on va retrouver publiées à l'Académie des sciences, au bon rendu de l'Académie des sciences, et les résultats qu'il propose, c'est étude de certaines solutions particulières ou des problèmes des trois corps, ce seront les solutions périodiques, l'examen critique des démonstrations de la stabilité du système solaire, ça sera le travail tout au long de... pendant une bonne partie de la carrière de Poincaré, Poincaré va s'intéresser à des questions de stabilité, et donc en particulier, participer à la définition de ce que c'est que la stabilité, et en mécanique céleste, c'est lié obligatoirement dans l'imaginaire populaire à la stabilité du système solaire, et le troisième point qu'il considère comme étant des applications de ces travaux à la mécanique céleste, c'est d'étudier l'intégration des équations différentielles par des séries, et en particulier, d'interroger la convergence des séries utilisées par les astronomes. Voilà ce qu'il nous dit, et en particulier, donc juste pour revenir, et il centre son travail comme vous pouvez le voir, ou ne pas le voir, j'aurais dû finalement le copier, je trouvais que ça faisait chit de prendre des papiers, mais bon, ah bah oui, je peux quand même faire ça plus grand, contrôler. Si c'est un peu mieux, peut-être que je ne sais pas. Enfin donc, c'est lié à la stabilité, et de nouveau, toujours un retour sur la critique des méthodes utilisées par les astronomes de son temps, et on va voir que ça va être une tension qui va accélérer, dirons-nous, son investissement en mécanique céleste. Alors, en 1986, il présente la mécanique céleste comme un des quatre domaines dans lesquels il intervient, si vous regardez. Il intervient dans le cadre de l'étude des équations différentielles, donc ses célèbres travaux sur les fonctions fouxiennes, et ses travaux sur la théorie qualitative des équations. Il intervient en analyse, en étudiant les fonctions, et il intervient en algèbre et en arithmétique, et parmi les domaines emblématiques de Poincaré, il faut se souvenir que c'est un document dans lequel il défend sa candidature à la qualité des sciences, il pose la mécanique céleste. Et si on regarde un tout petit peu justement cette présentation, donc dans cette présentation, il va reprendre tous ses travaux. Voilà comment il classe ses travaux. Donc ED, c'est l'équation différentielle, TF, théorie des fonctions, j'ai mis algèbre et arithmétique, et MC, c'est mécanique céleste. Et si on regarde de près, son engagement dans ses trois, quatre premières années, non il y en a cinq, ses cinq premières années de travaux mathématiques, c'est essentiellement les équations différentielles, pour mémoire, c'est dire que c'est deux grandes théories, qui, les fonctions fonctionnelles, comme je les ai déjà citées, et la théorie qualitative des équations différentielles. Mais néanmoins, il y a au moins un autre programme qui est poursuivi de manière régulière, c'est en algèbre, où il étudie, à la suite d'un de ses maîtres hermites, qu'on va retrouver, les formes ternaires, les formes pratiques déjà, les formes ternaires, et dirons-nous tout ce qui est formes algébriques. Et à partir de 82, des notes qui sont réellement publiées dans le cadre de la mécanique céleste. Alors, pour les reprendre, et si on veut regarder uniquement par le biais des notes au compte-rendu, quand est-ce que Poincaré parle de mécanique céleste ? Alors, en fait, la première fois dans ces notes qu'il publie, où il parle de mécanique céleste, c'est dans une note qui relève des équations différentielles, où il signale, et il le signalera plusieurs fois dans ses travaux, que ces travaux en théorie qualitative des équations différentielles, une des justifications et un des objectifs de son travail, en fait, c'est de se servir des techniques qu'il développe en général sur les équations différentielles non linéaires, de les appliquer aux équations de la mécanique céleste. Puis, dès 82, une première note qui paraît dans le domaine des mécaniques célestes, c'est-à-dire que c'est la première fois que Poincaré commence à investir le champ de la mécanique céleste, au moins officiellement, c'est dans une étude sur les séries trigonométriques et dans lesquelles il va analyser les différentes formes de convergence de ces séries. En 83, de nouveau, une note qui est publiée dans le cadre de la mécanique céleste, c'est sur certaines solutions particulières du problème des trois corps, où il met en exergue des solutions particulières, c'est des solutions périodiques. Et si vous lisez de nouveau les travaux ultérieurs de Poincaré en mécanique céleste, il explique que c'est la manière d'entrer dans le problème des trois corps, par exemple. De nouveau, en 83, une analyse des séries trigonométriques, mais là, directement, il discute avec un astronome, à savoir l'astronome suédois Lindstedt, qui avait proposé de nouveaux développements et qui avait publié lui-même quelques notes au compte-rendu, et dont on verra tout à l'heure qu'il y a eu une correspondance entre Lindstedt et Poincaré, qui est très intéressante, pour montrer la manière dont Poincaré se saisit très très vite du sujet de la mécanique céleste. Alors, les questions que j'ai envie de poser, déjà, c'est une histoire de... pour prouver qu'en histoire des mathématiques, on se pose des questions, je ne contente pas de se laisser suivre, et on a des résultats. C'est de voir et de se demander pourquoi et comment Poincaré va être amené à travailler en mécanique céleste. Alors que pour lui, ça marche. C'est-à-dire qu'il a au moins deux programmes, si ce n'est trois, dans lesquels il publie une quantité d'articles, par lesquels il est reconnu, c'est-à-dire qu'on commence à parler de Poincaré dans toute l'Europe à cause de ses travaux en théorie fuchsienne. Ses travaux sur la théorie qualitative sont reconnus en France, publiés dans le journal Le Matpure et Appliqué. Et par ailleurs, il continue son travail autour des formes algébriques qu'il intègre dans le réseau Hermite. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucun problème. Il a plein de travail, il a plein de projets. Il n'arrive pas à tout faire, quasiment. Et il en rajoute une couche. Il veut intervenir en mécanique céleste. Alors on pourrait dire qu'a priori, on pourrait se poser la même question sur certains travaux de théorie des fonctions. Et la grande différence, c'est que c'est le début d'un investissement qui va durer toute sa vie. C'est-à-dire que c'est le seul sujet de Poincaré que Poincaré va poursuivre tout au long de sa carrière scientifique. C'est-à-dire du début, donc quasiment de 1882 à 1912, Poincaré intervient régulièrement dans le cadre de la mécanique céleste. C'est son seul sujet qui va poursuivre comme ça tout au long. Alors les pistes que l'on peut suivre pour essayer de comprendre ce contexte où on a un jeune homme brillant, ambitieux, pour qui, grosso modo, ça marche sans problème. Pourquoi, à un moment, il va ressentir cette nécessité d'investir la mécanique céleste. Alors, la première piste, c'est une piste, dirons-nous, interne, romain, tous plus ou moins formés par ermite, ou du moins ayant eu ermite comme maître. Et il y a au moins trois grands mathématiciens qui commencent à émerger à cette époque, à savoir, outre Henri Poincaré, il y a son condisciple Appel, Paul Appel, et un autre qui est plus ou moins un ami et qui est Émile Picard. Parmi les autres pistes à suivre, pour considérer qu'il y a une certaine logique dans le fait que Poincaré soit intéressé par la mécanique céleste, c'est la formation de l'école polytechnique. Lié à cette formation à l'école polytechnique est lié aussi le statut de la mécanique céleste en France, à savoir que c'est une discipline qui est considérée comme extrêmement prestigieuse. Et donc, c'est pas complètement indifférent, point carré, formé à l'école polytechnique, déjà ayant quelques connaissances, et les connaissances certaines plutôt, en mécanique céleste, veuillent lui aussi apporter des contributions dans ce cadre-là. Après, il y a un certain nombre d'opportunités. On va voir qu'il y a des rencontres, le fait que, par exemple, comme on va le voir, Hermite trouve une petite contribution de Poincaré parmi celles-là comme particulièrement intéressantes, et en parle en particulier à des savants suédois et allemands, va faire que Poincaré va être au centre de tout un petit réseau de questionnements sur ces questions, très rapidement. Parmi les autres opportunités, il y a la création d'un journal astronomique, c'est le bulletin astronomique. Et finalement, il y a aussi le fait que ça marche très, très vite. C'est-à-dire que Poincaré va s'apercevoir que les techniques qu'il domine le mettent très, très vite, en avance, par rapport aux autres mécaniciens célestes. Alors, si on veut regarder le statut de la mécanique céleste et plus généralement de l'astronomie, dans ces années-là, au 19e, tout au long du 19e, et en particulier dans la deuxième partie du 19e, vous avez l'astronomie et en particulier la mécanique céleste. C'est une discipline qui est à la fois prestigieuse, populaire, comme Laurent l'a rappelé, avec en particulier le travail de Camille Flammarion, et qui est au cœur des curriculats, des programmes, à savoir que l'astronomie, dans les lycées, il y a un cours d'astronomie, à l'école polytechnique, il y a un cours de mécanique céleste, et ce n'est pas n'importe qui qui l'assure, c'est Faye, dont je me souviens plus le prénom, enfin, Hervé Faye, vous avez l'OSDA, qui succède à Faye à l'école polytechnique et qui produit lui aussi son cours, vous avez des livres qui s'appellent cours de mécanique céleste de l'école polytechnique, vous avez une chaire à la Sorbonne en mécanique céleste, en plus, la mécanique céleste véhicule un certain nombre de mythes et de personnages mythiques, à savoir la place et le verrier depuis la découverte de l'étune. Vous avez institutionnellement une mise en scène de la mécanique céleste qui est au centre des travaux, on peut citer le rapport de Delaunay sur les progrès de l'astronomie et celui de Charles sur la géométrie, qui parle, bien entendu, en insistant sur la mécanique céleste. Plus ponctuellement, mais c'est quand même lié au prestige de la discipline, à partir de 1072, dans le cadre d'une décentralisation et d'une politique de promotion de la science, après la défaite de 70, de nombreux observatoires sont créés et réformés. Je ne sais pas si vous avez vu passer ou si, dans le cadre de votre société, vous avez pu regarder ça, mais vous avez, avec une belle photo d'orthographe, un ouvrage tout à fait remarquable sur la refondation des observatoires sous la Troisième République, par Jérôme Delanneau et Noé et Caroline suivant. Vous avez, bien entendu, la commission de Vénus, parce que ça ne passe pas qu'en 2012. Vénus ne passe pas qu'en 2012 devant l'entra. Et vous avez de nombreux enjeux internationaux. Et quand je parle d'enjeux internationaux, c'est des enjeux à la fois internationaux de rivalité scientifique, mais ça peut être aussi lié à des enjeux économiques. Alors, si on regarde un tout petit peu plus précisément, parce que Pancaré va s'intéresser au moins au début essentiellement au problème des trois corps, eh bien, en fait, il y a un flux continu de contribution à ce problème, à la résolution de ce problème, et plus généralement aux techniques de perturbation. Alors, vous les avez déclinées, etc. J'en donne quelques-uns, mais on peut en trouver des dizaines et des dizaines. c'est donc un sujet chaud. C'est un sujet qui intéresse les gens, à savoir que, résoudre le problème des trois corps, ou simplement apporter une contribution significative à l'étude de ce problème, c'est quelque chose qui est, pour les scientifiques, à la fois un enjeu scientifique, mais aussi un enjeu de prestige. Alors, la mécanique céleste, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une tradition de l'école polytechnique, et Poincaré passe par l'école polytechnique et donc subit, ou subit, ou suit, un cours de mécanique céleste. Et, sous le biais de l'analyse appliquée à la mécanique céleste, ce qui est le genre, le premier genre que Poincaré adopte, c'est-à-dire que dans un premier temps, la mécanique céleste, c'est l'horizon, et il se propose d'étudier et de proposer des nouvelles méthodes pour étudier de manière qualitative les équations différentielles pour pouvoir, justement, aborder la mécanique céleste, parce qu'il est, dès le départ, relativement convaincu que les techniques d'obtenir, les techniques qui consistent à obtenir explicitement des solutions, et en particulier les séries qui sont manipulées par les astronomes et les mécaniciens célestes ne sont pas mathématiquement valables, et on va y revenir, en particulier pour des problèmes de convergence, et même quand ça converge, comme il dit, ce n'est pas pour autant que le problème important, à savoir le problème de la stabilité du système pourrait être résolu. Alors, eh bien, dès 81, en fait, on a parlé des notes, mais en fait, dans un de ses premiers grands mémoires, donc un des mémoires dans lequel, justement, il étudie les courbes qui sont définies, les fonctions, les courbes qui sont associées aux fonctions qui sont définies par une équation différentielle, où il va s'intéresser beaucoup plus à la forme de la solution, c'est ce qu'on appelle la théorie qualitative, eh bien, son engagement là-dedans, c'est justement de prendre, pour exemple, le problème des trois corps. Et donc, et comment il apporte ce problème des trois corps, vous le verrez, ce n'est pas de trouver une solution. C'est la question qui pose, c'est, ne peut-on se demander si l'un des corps restera toujours dans une certaine région ou bien s'il pourra s'éloigner indéfiniment, c'est-à-dire le problème de la stabilité du système défini par les trois corps. Bon, et après, c'est de nouveau tout autour de la stabilité. Alors, ça, c'est donc, dirons-nous, la logique interne des mathématiques de Henri Poincaré qui l'amène et de sa formation qui l'amène à, pour nous, à considérer que le problème des trois corps est un dé, un problème pour lui. Maintenant, si on regarde parmi les autres pistes qui peuvent trouver, dans lesquelles Poincaré peut trouver des motivations à investir la mécanique céleste, c'est de regarder sa carrière professionnelle durant les premières ailes. Donc, je vais aller assez vite, d'autant que Laurent en a déjà un peu parlé. Et l'idée est simplement que la mécanique céleste, ça va être un des points sur lesquels Poincaré va essayer de faire une différence avec ses amis concurrents. C'est-à-dire qu'on va voir que la carrière de Poincaré se passe plutôt bien. Mais, pour autant, dans la course à un poste, à cette époque, faire carrière, c'est obtenir un poste à la Sorbonne. Et, dans cette course-là, il a de sérieux concurrents qui ont aussi des contributions en analyse importantes. C'est les deux dont j'ai parlé, à savoir Paul Appel et Émilie Picard. Donc, en 79, il est nommé à Caen. Et, en 80, ce que l'on peut regarder très rapidement, c'est que, par exemple, ce qui est important dans cette course à la carrière, c'est la participation au concours du Grand Prix des sciences mathématiques de l'Académie des sciences, dans lesquelles il dépose un mémoire, puis un premier suppléant, puis un deuxième suppléant, puis un troisième suppléant. C'est-à-dire, il s'intéresse beaucoup à ce concours. Il ne le gagnera pas, il sera simplement deuxième. Mais, le 14 mars, il obtient une mention très honorable dans ce prix. C'est le début, c'est les débuts de ces travaux dans les fonctions fouxiennes. En 81, il se marie, et il se marie pas tout à fait avec n'importe qui, puisque son épouse est la fille d'un administrateur du crédit foncier et son maître, Hermite. Quand Hermite écrit à Mittag les fleurs, alors excusez-moi, j'ai laissé passer les ML. Alors ML, c'est Mittag les fleurs. C'est un mathématicien suédois avec lequel Poincaré a une correspondance et Hermite aussi. Et Hermite est un grand combattateur de la vie sociale des mathématiciens et des milieux scientifiques. Et donc, par la correspondance de Hermite, on a plein de renseignements sur ce qui se passe dans les milieux parisiens. Il arrive à Paris sur un poste de maître de conférence. En même temps, on peut souligner que Poincaré adhère à l'Association française pour l'avancement des sciences, c'est-à-dire c'est un lieu de vulgarisation. Donc en même temps, il poursuit une carrière académique et en même temps, il investit des lieux de sociabilité et de popularisation des sciences. Et d'un point de vue académique, c'est sa première candidature. Alors malheureusement, on n'arrive pas à retrouver le texte qu'il a remis pour être candidat en 81. Il est présenté par la section, donc sa candidature est retenue en cinquième ligne, c'est-à-dire donc il faut un peu attendre. En première ligne, on est reçu à l'académie. En deuxième ligne, on vous signale que ça sera votre tour, ça sera la prochaine fois. Et puis après, troisième, quatrième, cinquième, etc. En 82, Poincaré rencontre un certain nombre de mathématiciens internationaux, Mitaille des Fleurs, Koles et Skaya, Lille, etc. En 83, il investit à la fois l'association française et il obtient une position à l'école polytechnique. Et on commence à songer à lui pour une chaire. et vous remarquerez et vous remarquerez que la première fois que l'on pense à Poincaré pour lui assurer une chaire, c'est un projet qui sera avorté, mais c'est pour une chaire d'astronomie au Collège de France. C'est-à-dire que si vous vous souvenez des petits schémas que je vous ai donnés, à cette époque, Poincaré a publié trois notes en mécanique céleste. Et donc ces trois notes-là justifient que les membres de la commission chargée de nommer le futur professeur le titulaire de la chaire d'astronomie au Collège de France, que Poincaré puisse, sa candidature puisse être envisagée sans que ça fasse rire tout le monde. Il continue sa progression du côté de l'Académie des sciences puisqu'il passe à la quatrième ligne en même temps que tous ses concords. En 1985, il obtient enfin une chaire à la Sorbonne. Donc en fait, pourquoi cette énumération qu'on pourrait rendre plus précise encore, insister sur d'autres, c'est qu'en fait, on a typiquement un jeune homme talentueux, ambitieux et qui, quelque part, ne néglige rien pour acquérir du capital symbolique dans le champ universitaire. Il a des productions mathématiques nombreuses, diverses, de qualité qui sont consacrées à des sujets extrêmement importants. C'est-à-dire, les fonctions fuchsiennes, ça le met, je vous rappelle, en concurrence avec tout le milieu allemand autour de Klein, etc. que la mécanique céleste fera partie de ces sujets chauds et, en particulier, il participe aussi à des concours. Il fait acte, il est candidat à l'académie très, très tôt. Il est membre, donc, de société, etc. Alors, si on regarde que Poincaré, on a l'impression que, bon, c'est tout. En quatre ans, il s'est construit, il a tout fait pour obtenir cette position qui est la position, dirons-nous, que l'on rêve énormément d'universitaires, une chaire, à la Sorbonne, je signe, il a 31 ans. Même à cette époque, pas mal. Simplement, ils sont trois. Donc, vous avez... Et, non seulement ils sont trois, mais finalement, la carrière de Poincaré n'est pas si rapide que ça, si on la compare à celle de Paul Appel et celle de Picard. Si on les regarde de plus près, eh bien, Paul Appel, qui a un an de moins et Émile Picard, qui vont avoir deux ans de moins, vont plus vite que lui. A savoir que Picard, je ne sais plus où c'est marqué, Picard est tout de suite chargé de cours à la Sorbonne et obtient sa chaire à 30 ans pile, alors que Poincaré, on le fait attendre jusqu'à 31 ans. Et, pour Appel, c'est à peu près la même chose. Et donc, la mécanique céleste, ça va être, chez Poincaré, un des points qui fait la différence avec Picard et Appel, puisque Picard et Appel vont essentiellement, eux, intervenir pour Picard en analyse et Appel en analyse et en mécanique. Alors maintenant, si on regarde sur une note, c'est une note que Poincaré publie le 17 février 1882, c'est sur l'intégration des équations différentielles par les séries. Alors si on la lit, Poincaré propose un truc pour que les séries que l'on obtienne convergent sur R tout entier. Donc on sait bien qu'avec les séries entières, il y en a qui convergent sur des domaines bien finis et avec une petite manipulation que l'on va voir dans la prochaine image, Poincaré donne un truc pour que ça converge sur R tout entier. Et cette note-là va interpeller très très rapidement un certain nombre de mathématiciens et non des moindres. À savoir donc, ça va être la note dont Hermitte va faire une promotion auprès non seulement de Mita-Grefler, mais là, Hermitte fait la promotion de Poincaré avec plein d'autres travaux, mais non seulement auprès de Hermitte, mais auprès de l'astronome suédois Gilden. Et Gilden, c'est un des maîtres de la mécanique céleste dans l'Europe. C'est celui qui propose des nouvelles méthodes justement pour aborder le problème des trois corps. En particulier, il propose de ne pas qu'au partir des ellipses qui sont les solutions du problème des deux corps, mais faire, grosso modo, une des stratégies que tout le monde utilisait était de prendre le problème des deux corps. Alors, le problème des deux corps, c'est un problème qui est très facile, quasiment donné en terminale, et les orbites sont des ellipses. Et de considérer que le troisième corps perturbe ce problème-là, et donc, on part de l'ellipse et puis on considère la perturbation apportée par le troisième corps. Et Gilden propose, lui, de partir d'orbites qu'il appelle les orbites intermédiaires, mais qui sont plus adaptées justement à cette technique de perturbation. Donc, Gilden, c'est celui qui incarne les dernières avancées en Europe. Parce qu'à la même époque, il y a un Américain qui s'appelle Hill qui fait des choses pas mal et que Poincaré sera un des premiers à s'apercevoir que c'est plutôt du côté de Hill qu'il faut regarder. pour revenir à Gilden. Gilden, c'est, dans le milieu de Mécanique Céleste, celui qui incarne, dirons-nous, les dernières avancées dans ce problème. Je vous rappelle que c'est un des problèmes centraux de la Mécanique Céleste. Et tout de suite, donc, Hermite dit à Mithaig-les-Fleurs, donc c'est les gens à Stockholm, dit à Gilden de regarder cet article dans les comptes rendus et puis ça fait des échanges. Poincaré est chargé de faire des cas particuliers parce que l'article de Poincaré c'est un article assez général. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui commence à intervenir, c'est Weierstrass. Alors de nouveau, Weierstrass, c'est le vieux maître des mathématiques, enfin en 82, il n'est pas si vieux que ça déjà, et c'est le maître européen des mathématiques, c'est-à-dire le maître de l'école allemande. Et Weierstrass, un de ses résultats était que les séries du problème des trois corps telles qu'elles étaient abordées par les astronomes, ça ne pouvait pas converger sur toute l'air. Et là, il ne dit pas qu'un jeune mathématicien dit, mais si, moi je sais faire converger sur toute l'air toutes ces histoires c'est juste un changement de variables. Alors Weierstrass écrit à Kowalskaya, qui est à Stockholm, ça circule dans tous les sens, vous avez enfin à un moment Weierstrass écrit à Mittagl et Fleur, mais qu'est-ce que c'est que cet article ? Finalement, Mittagl et Fleur écrit à Poincaré en disant Weierstrass vous pose des questions, et ça se termine par le 18 avril dit sur 83, par une lettre de Poincaré à Mittagl et Fleur qui répond à Weierstrass en fait, et vous allez voir, là j'ai donné un extrait un petit peu long parce que ça donne en même temps là un véritable sentiment sur la confiance que Poincaré peut avoir dans ses travaux. Alors imaginez, vous avez Poincaré, 32 ans, il publie des maths depuis 80, ça fait 3 ans qu'il a publié des maths, bon il a publié déjà pas mal, mais il a publié 3 ans, et il écrit, en fait il répond indirectement par le thème de Mittagl et Fleur à une question posée par à des mathématiciens, en fait je pense qu'à l'époque il y a deux grands mathématiciens, du moins dans l'image du milieu, il y a Hermitte en France et il y a Weierstrass en un arrière, voilà pour situer Weierstrass. Et donc Poincaré lit, j'ai lu avec un grand intérêt la dette de M. Weierstrass, etc., puis il lui explique que Weierstrass ne comprend rien, que dans son changement de variable, le paramètre c'est plus le temps. Donc ce n'est pas en contradiction avec le théorème de Weierstrass. Il explique que les changements de variable qu'il donne sont sous cette forme-là, c'est-à-dire ce petit rapport-là, exponentiel alpha s moins 1 sur exponentiel alpha s plus 1, et que si les planètes ne se rencontrent pas quand s varie de moins l'infini à plus l'infini, le temps lui croit aussi de moins l'infini à plus l'infini, et puis quand ça se rencontre, c'est là le ton, les formules ne donnent plus rien, à partir du temps T0, à partir où les deux corps se choquent, et c'est ce qu'elles ont de mieux à faire. Bon, voilà, donc il continue comme ça, et finalement, il explique, toute façon, il a dit que ça allait servir en mécanique céleste, mais que ce n'est pas forcément la solution la plus vekmissiche, la plus adaptée, il y a déjà un homme faune chez vous, la vekmissiche, oui, adaptée, bon, en fait, cette histoire autour de cette note, ça dure encore pendant un certain temps, puisque Hermitte, lui, il continue, et dans son rapport à la candidature de Poincaré à l'Académie française, alors, outre après, il rappelle les travaux en fonction fuchsienne, il rappelle les fonctions, les travaux sur les équations, etc., mais Hermitte insiste longuement sur cette note-là en la mettant dans la lignée, vous voyez un peu de qui ? De la place de Poisson, de Le Verrier, c'est-à-dire que, de nouveau, Hermitte défend la candidature de Poincaré en le mettant dans une certaine filiation avec les plus grands. Bon, alors, ça, c'est un peu long, et en fait, ça, ça fait partie, dirons-nous, de l'image de Poincaré dans ce milieu et dans cette manière dont Poincaré va faire sa place parmi les mathématiciens. Alors, en fait, quelqu'un, celui qui fait la place de Poincaré, bien entendu, il y a les travaux de Poincaré, enfin, on a besoin d'être défendu dans toutes ces instances, etc., et ça tourne beaucoup autour de Hermitte. Donc, pour situer le problème de Hermitte, rappelons quand même que Picard et son jambre et Abel est le mari de la fille de son bonfrère. C'est un petit monde. et donc, finalement, Hermitte a ces trois élèves-là. Ils ont tous un rapport de filiation et de cours. Et Hermitte continue petit à petit toujours à défendre l'idée finalement, Poincaré, c'est quand même le meilleur. Alors, voilà, donc, un certain nombre de citations qui vont mettre toujours issues de la correspondance de Hermitte à Mitaille et Fleur qui mettent Poincaré et ses condisciples en scène et on voit un peu la situation. Par exemple, celle du haut, là, entre Poincaré et Picard règne la concorde et la plus grande cordialité. « À vous, mon cher ami, et en secret, je vous fais l'aveu que Poincaré nous semble d'un génie supérieur et appelé à jeter un glorieux éclat sur les mathématiques françaises. » Bon, par ailleurs, il y a des éléments qui ont déjà été mis en cité par Laurent sur le fait que Poincaré était soutenu par le ministère et un certain nombre de professeurs à la Sorbonne sont assez opposés à la candidature de Poincaré à la Sorbonne et ça se retrouvera un petit peu à l'académie. Et en particulier, il y a Bouquet qui, lui, défend à peine et Picard dans une vraie bataille entre normaliens et polytechniciens. Ça, c'est le... Donc, c'est pas... Ça commençait là. Je pense que ça n'est plus vrai. Mais c'était le début d'une bataille qui a été... qui a duré un certain temps. Alors, toujours, vous avez remarqué, je vous fais une conférence autour de correspondance. C'est un de nos... un de nos... d'une de nos spécialités à Nancy. Laurent les a montrées. Un de nos travaux, c'est de montrer, d'éditer la correspondance de Poincaré. Et donc, dans le troisième tome qui est consacré justement à la correspondance de Poincaré avec les... les astronomes, les géodésiens et les mécaniciens célestes, il y a cette correspondance avec Anders Lindstedt qui dure une correspondance d'une dizaine de lettres qui dure pendant deux ans, entre 83 et 85. Alors, pour vous dire, Lindstedt, c'est... il travaille à Dorpat et il est... il propose des solutions à partir justement de la stratégie de Gilden. Il améliore la stratégie de Gilden et propose de nouvelles séries qui s'appellent les séries de Lindstedt, d'ailleurs, et toujours, ça peut être toujours les séries de Lindstedt, ça sert encore, pour justement construire des solutions du problème des trois corps ou plus généralement d'un problème de dynamique. Et la... la correspondance commence par le fait que Anders Lindstedt a envoyé à Poincaré des notes qu'il a publiées dans le journal allemand. J'ai oublié un CH, là, c'est pas Narichten comme ça, c'est Nar. Narichten, excusez-moi. J'ai fait quelques fautes. Bien. Et le... Tout va tourner autour du développement des solutions que propose Lindstedt de cette équation que vous avez ici, qui est écrite. C'est donc une équation avec un... du deuxième degré avec un second membre qui s'exprime de manière compliquée. et ça montre tout de suite que dès 83, Poincaré fait partie des interlocuteurs possibles dans ce champ. C'est-à-dire, c'est... Et pourtant, quand même, c'est la même génération, certes, mais c'est quand même le milieu suédois. Mais dès 83, Lindstedt envoie ces travaux. Alors ça, c'est lié justement à l'histoire que je vous ai racontée auparavant, à savoir au fait que Gilden avait reçu et lu et travaillé un des papiers de Poincaré. Alors le premier point de cette correspondance, c'est de discuter autour des thèmes séculaires, des développements des solutions de l'équation. Alors c'est une équation particulière. L'équation générale, c'est celle qui est écrite ici. Et il faut, avant de commencer à faire la théorie générale de cette équation, je vous jure que ce n'est pas de la tarte, on prend des exemples. Et donc on prend des exemples en particulier avec les choses un peu sympathiques. Le deuxième terme a été sympathique. Et en fait, cette équation, c'est une vieille équation. Elle commence, en fait, avec d'à l'envers. Et puis, Lagrange, vous la retrouvez chez Lagrange. En fait, l'année l'obtient dans un cas particulier de ses fonctions sphériques. Mathieu, Émile Mathieu, Weber, Gilden, avait abordé, Heine, et ça apparaît dans différents contextes. C'est une équation qui n'est pas simplement liée à la mécanique céleste, c'est une équation que vous allez utiliser en physique mathématique, que vous pouvez utiliser sur les fonctions sphériques. et à partir de 80, de nouveau, c'est une équation qui est au centre des débats de mécanismes célestes. Et en particulier, vous avez une série de mécaniciens célestes qui travaillent sur cette équation. Et ce que l'on regarde, c'est en fait que les techniques sont radicalement différentes. et c'est ça un des points sur lesquels qui est une des conclusions qu'on peut se tirer de l'analyse de cette correspondance, sur laquelle on va aller vite quand même parce qu'on commence à faire tard, c'est que Milchett travaille, et c'est le principe de sa solution, c'est-à-dire qu'il propose une série et il propose un algorithme pour construire la série et donc il utilise des itérations, développement, séries, etc. En fait, il utilise des équations de récurrence. Alors qu'en fait, Poincaré obtient quasiment les mêmes résultats en utilisant des techniques linéaires qu'il avait récupérées de chez Fuchs, qu'il a déjà utilisées dans ses travaux de théorie qualitative des fonctions et qui commencent à diffuser en France puisque par exemple un autre de nos héros, Floquet, utilise aussi ces techniques dans sa thèse qui est publiée, qui est soutenue à peu près dans cette période-là. Et vous voyez le style de Poincaré, on va comprendre après que c'est bien plus grave que ça. Voilà l'analyse par laquelle j'arrive à ce résultat, analyse que je croyais connue mais qui ne doit pas l'être puisque vous qui êtes si bien au courant de ces questions, vous ne serez pas la connaître. Le deuxième point, et ça c'est un point théorique extrêmement important, c'est la robustesse et la convergence des développements de Linstedt. C'est-à-dire que dans ces lettres-là, Poincaré explique à Linstedt toutes ses réflexions sur les différentes formes et ce qu'il entend par stabilité. Et donc, il y a un certain nombre de réflexions sur la convergence, l'utilité des différentes formes de convergence et comment on peut arriver à des résultats significatifs du côté de la stabilité du système des trois corps. Et sur la robustesse, c'est-à-dire que vous n'obtenez qu'un seul développement. Ça c'est donc deux types de réflexions que Poincaré a et mène à la fois en discutant avec Linstedt et par d'autres travaux et il commence à arriver à des véritables résultats, à savoir en particulier que les développements de Linstedt ne sont pas convergents. Alors pour autant, et là de nouveau, Poincaré commence à mettre en place à la fois des concepts importants à savoir celui de convergence asymptotique et en même temps à bien définir quel est le travail entre les astronomes et le travail entre les mathématiciens. C'est-à-dire que les mathématiciens ont besoin de développements qui sont convergents. Il faut que ça soit significatif. Mais pour autant, les séries utilisées par les mécaniciens célestes sont tout à fait satisfaisantes pour les astronomes puisque ça leur permet de calculer, puisque justement ce sont la plupart du temps des développements plus ou moins asymptotiques. Et donc Poincaré commence à mettre en place un certain nombre de lignes théoriques et en fait, dès la fin de 1983, si on regarde, Poincaré a mis en place l'idée de solution périodique qui sera au centre de sa manière d'aborder le problème des trois corps quand il sera plus tard, dans les années 90, dans lesquelles il publiera son grand traité sur les méthodes nouvelles. Il a mis en place la notion de développement asymptotique et il a une approche fine de la notion de stabilité. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans la présentation de ses travaux par lui-même où, en quelques lignes, il définit... Et donc, le troisième point de cette correspondance, c'est justement la possibilité d'être dans lignes théoriques. C'est bien pour de parler des développements, il faut montrer que l'algorithme, on peut le poursuivre jusqu'au bout. Et là, en fait, Poincaré explique à lignes théoriques que sa méthode, oui, elle existe et qu'on peut obtenir quasiment tout le temps des développements. Alors, à la fin de cette correspondance, le pauvre Linshtet, il se retrouve un peu nu. À savoir que Poincaré, il lui a expliqué qu'il avait mieux compris, que lui, qui avait pourtant trouvé ces développements, Poincaré a mieux trouvé, mieux compris, et à la fin, une des dernières lettres de Linshtet, c'est de dire qu'il va aller apprendre des mathématiques. En plus, mais ça, je vais passer, c'est une des premières fois où Poincaré met en place son heuristique, à savoir, c'est toujours de rechercher le bon cas, celui qui exprime bien l'essence du problème et ne s'en rembête pas avec des inutiles complications. C'est-à-dire que ce type de citation, la dernière, c'est des citations qu'on retrouvera un certain nombre de fois chez Poincaré. Alors, le dernier point sur lequel on va aller vite, c'est en fait pourquoi Poincaré avance et va continuer à travailler en mécanique céleste. On voit bien qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui se sont mises en place, mais en plus, il est attiré par les mécaniciens célestes français. Alors, très rapidement, il a un aîné à l'école polytechnique, c'est le mécanicien et astronome Octave Calendro qui, dès 82, ils sont en contact et on a des traces de leur correspondance, manifestement, il y a des trous, où ils abordent tous les deux, à savoir ces grands problèmes et ces grandes questions de théorie des perturbations, de questions des stabilités et de ce que ça veut dire à la fois pour le mathématicien et ce que ça veut dire pour l'astronome. Et je, juste, je vous cite cette, à début 82, cette citation de Octave Calendro dans une lettre dans laquelle, en fait, Calendro lui suggère un programme et c'est ce programme-là, on le retrouve dans l'article qui sera primé du Roi de Suède, c'est une partie du programme. Alors, très rapidement, pour terminer, en fait, à des moments, c'est aussi que Poincaré rencontre un journal. Et ça, c'est aussi quelque chose que l'on peut regarder de manière un petit peu, on a eu la vue de morale et de métaphysique et de morale. En fait, Poincaré a des relations avec des jaunes dans lesquelles qu'il investit, à savoir, par exemple, il y a Acta Mathematica pour les fonctions fuchsiennes, il y a, pour la philo, la vue de métaphysique et de morale, et pour la mécanique céleste, une de ces revues, c'est le bulletin astronomique. En 84, juste au moment où Poincaré a plein de choses à vendre, eh bien, la communauté des astronomes français crée un journal qui est issu, grosso modo, de la division d'un journal qui s'appelait le bulletin des sciences mathématiques et astronomiques et qui devient le bulletin des sciences mathématiques, ce qui fait que l'astronomie n'a plus trop de journal, et donc, les astronomes, à savoir Tisserand, etc., autour de Tisserand et de l'Observatoire de Paris, décident de créer un nouveau journal, le bulletin astronomique, et donc, avec des objectifs qu'on retrouve un peu partout, toujours les mêmes, et dès le début, Tisserand, qui va être le rédacteur en chef, le porteur de ce projet, songe à Poincaré comme collaborateur, il lui écrit et essaye de la tirer, et en fait, c'est comme on dit de nos jours, une sorte de d'accord gagnant-gagnant, à savoir que Tisserand gagne un collaborateur qui lui donne régulièrement des contributions, et en même temps, Poincaré s'instaure et officiellement, dirons-nous, intronisé Mécanicien Céleste, et en fait, ce sera une collaboration plus que fructueuse, puisqu'en fait, en dehors des notes au compte-rendu, vous savez, c'est un format très court, et là, il y en a, Poincaré en fait, je ne sais plus combien, on est de l'ordre de la centaine, mais en dehors de ce journal, c'est le journal avec lequel Poincaré va le plus contribuer, puisque, j'espère que je vous ai mis le nom, 37 articles tout au long de sa carrière, c'est-à-dire dès 1984 jusqu'en 1912, Poincaré va publier dans le bulletin astronomique. Voilà. j'arrêterai là-dessus. Oui, je vais même repasser deux derniers. Est-ce que, oui, ça marche. Est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en ai une. avant de passer la parole au public, d'abord, quel homme ? Poincaré. On a beaucoup dit que Poincaré était le précurseur d'Einstein au point de vue de la relativité. Vous n'en avez pas du tout parlé. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Si vous en avez une. Non, pas encore. On va d'abord leur demander. Ah, déjà, je vais... La notion de précurseur... Vous parlez dans le micro. Ah, la notion... C'est moi qui ? Voilà. La notion de précurseur, je pense, est douteuse en histoire des mathématiques. Non, ce n'est pas le sujet parce que moi, je ne suis pas historien de la physique et Laurent non plus. Donc, sur cette question de la relativité, je ne vais pas m'attarder, mais je veux dire qu'il y a deux théories à dire qui sont développées de manière parallèle, ensemble, que Poincaré a des contributions absolument fondamentales dans ce champ, en particulier de montrer que les transformations de Lorenz sont un groupe. Et ça, c'est un vrai... contestable. C'est un contestable. C'est un contestable, mais en plus, ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, c'est vraiment pas évident de le montrer parce qu'à l'époque, les transformations de Lorenz étaient présentées de telle manière que ce n'est pas évident de s'apercevoir que c'est un groupe. Donc ça, c'est indéniable. Par ailleurs, après, il y a deux théories. Poincaré avait développé dans la dynamique de l'électron une théorie autour d'un principe de relativité. Einstein en a développé une autre. Je ne sais pas ce qu'on peut dire. C'est celle d'Einstein qui a gagné. C'est peut-être le sens de l'époque, un peu. Ah ben oui, c'est des travaux qui datent de... Dès déjà, d'ici sur la COVID-17, il y a des réflexions sur la théorie de la relativité. Il y a quelque chose, monsieur. Le fil. Oui. Il faut se remettre dans la barre de l'époque. Allez, c'est moi. Je peux parler. je peux parler. Je ne sais pas. Oui. Une ambiance absolument hyper-nationaliste. 27 janvier 1994. Vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Christian Marchand. Je suis conseiller scientifique et de la direction des études de synthèse à l'HONERA. Donc, 27 janvier 1994, c'est l'anniversaire du Kaiser et l'historien Heinrich von Schreinske est appelé à faire un discours. Il va... Merci. Il va dire carrément encore une guerre victorieuse et comme l'ancienne Pologne, la France ne sera plus qu'un mauvais souvenir historique. Vous voyez l'ambiance de ces années. 1905, c'est la guerre russo-japonaise. Les Russes prennent pile sur pile et c'est très grave. Le contre le Schlieffen, le futur maréchal, chef d'état-major de l'armée allemande, va voir le Kaiser et lui dit « C'est le moment d'écraser la France, définitivement, la Russie est hors jeu. Dans 10 ans, elle sera au niveau debout. Ce ne sera plus possible. » Le Kaiser a besoin d'un prétexte pour entraîner les Allemands derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il exige carrément la démission de Théophile Delcassé, ministre des Affaires étrangères. Excusez-moi, vous allez faire un peu de bruit alors ? Oui, oui. Non, mais c'est épouvantable, cette histoire. Non, mais attendez, je veux... Je suis d'accord. Et Théophile Delcassé, une provocation bien supérieure à celle de la TVD, mais c'est de surson. Eh bien non, le gouvernement français fout à la porte de Théophile Delcassé. et ceci, le 6 juin 1905, malgré les protestations de ce malheureux. Or, c'est le 5 juin 1905 que Henri Grandaré a présenté sa note à l'Académie sur la relativité. Autant dire, aucun français ne l'a lu. Ils ont tous la tête ailleurs, c'est évident. Mais cette note va être envoyée à tous les correspondants de l'Académie dans les 4 jours qui suivent. Elle arrive à Göttingen, à l'université de Göttingen, le 13 juin au plus tard. Oh ! Et ça, c'est le fait nouveau découvert par Lévis Pienneson. Ok. Il y a, à ce moment, à Göttingen, un séminaire sur la théorie des électrons. La note de 21 ruine plusieurs exposés de ce séminaire, en particulier les exposés sur les électrons plus rapides que la vitesse de la lumière. concrètement, que ça n'existe pas, évidemment, David Hilbert, Erwan Miettowski et Domofel, qui sont les fondateurs de ce séminaire, eh bien, comprennent tout de suite qu'il y a un problème très grave. Étant donné l'ambiance de l'époque, ils ont voulu germaniser cette découverte essentielle et pour ce faire, il faut le publier tout de suite et éviter toute recension de travail de Poincaré dans les annales de l'air physique. Or, tous les travaux de physique de Poincaré sont recensés dans les annales de l'air physique sauf sur la dynamique de l'électron. C'est vraiment absolument fantastique. On va prendre la parole au public. Alors, Einstein là-dedans, au fait, oui, Einstein là-dedans, on a besoin de quelqu'un pour signer le plagiat que l'on fait. On va prendre quelqu'un, oui, on va prendre quelqu'un pour diminuer les risques, on prend quelqu'un, un petit jeune qui a beaucoup à gagner et peu à perdre. Écoutez, merci pour vos commentaires. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus ? Est-ce que vous avez des questions dans le public ? Juste à dire quand même que la note de Poincaré est recensée deux fois dans les rues allemandes à la même époque. C'est tout. Donc, la théorie du complot... Il y a suffisamment de travail. Non, 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 n'est pas fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, on ne peut pas venir au micro, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis bien sûr de voir qu'à Nancy, on soit si extraordinairement modeste pour Poincaré. C'est quand même compréhensible, incompréhensible. Il faut examiner les faits, les faits qui ont eu lieu. Pourquoi est-ce que Poincaré a été totalement évacué ? Je ne sais pas. Mais c'est un fait. Si vous voulez bien examiner les faits que vous ne voulez pas citer, je parle de Nancy en général, que Poincaré a été totalement occulté dans sa merveilleuse trouvaille du principe de relativité et de l'invariance des équations de Maxwell, c'est ça qui fonde la théorie de la relativité, qui va éclairer toute la physique du XXe siècle, à l'égal de la physique des quantans. Voilà, je ne peux pas en faire plus. Essayez de lire mon livre, qui a été vendu à présent, à plus de 1000 exemplaires, et qui s'intitule Poincaré, la relativité, Einstein, Pionk, Hilbert. Puisqu'on parle d'autorité, autorité, je veux dire que je suis plus convaincu par les articles de Olivier Darigel et de Scott Walter. Mais Darigel ne fout pas les faits, il ne veut pas les connaître. Bon, Poincaré, je vois que c'est un sujet très... Ah, c'est un sujet chaud ! Même 100 ans après sa mort, c'est formidable, vive la physique. Est-ce que... Bon, on arrivera à dépatouiller le problème un de ces jours ? De toute façon, Poincaré, il est à peu près l'égal d'Einstein, comme un... Il est... Einstein n'a rien fait ! Non, excusez-moi, je suis à la commission de cosmologie de la SAF, si Einstein n'avait rien fait, tout peut pas être faux dans ce qu'est Einstein. Alors, il y a des questions. Guy, bien ici, parce que mon micro n'est pas... Je n'ai pas de fil, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de micro sans fil aujourd'hui. C'est pas une question que je veux dire, c'est juste une remarque. Sur mon trajet... Regarde la... Oui. Sur mon trajet quotidien, après les eaux, je passais depuis des années près d'une rue Henri Poincaré. On m'a fait remarquer récemment que dans cette rue Henri Poincaré de la maison, il y a eu une maison Henri Poincaré. Alors, j'ai regardé, effectivement, il y a eu une plaque commémorative sur la maison. La maison est à l'intérieur. C'est un petit parc. C'était pas évident. C'est pas Palaiso de Saint-Losephre ? C'est sur la ville de Palaiso de Saint-Losephre ? C'est sur la ville de Palaiso de Saint-Losephre ? Au sud du RER ? La seule chose que je voudrais signaler pour remettre un peu de... pas mettre vide sur le feu, c'est que, curieusement, cette maison est exactement sur le même méridien que la partie centrale de la nouvelle école polytechnique. Je trouve ça amusant. Merci. Est-ce que vous avez une autre question ? Non ? Donc, on peut dire vive Poincaré. Et on remercie nos conférenciers de ce soir qui s'engouent de voir tout. Et je vous invite à lire toute la littérature sur Poincaré. Comme ça, vous aurez une idée de tous les côtés. Et je vous donne rendez-vous pour la première réunion, première conférence mensuelle de rentrée le 12 septembre où nous parlerons d'un sujet tout à fait différent, la mesure des distances dans le système solaire. La SAF et moi-même vous souhaitons une de très bonnes vacances. Au revoir.